Suivre mon quotidien dans le monde du web 3 et des play to earn a l'air de vous plaire, donc on continue cette semaine. On n'oublie pas le like, l'abonnement et laissez-moi en commentaire votre quotidien dans le monde du web 3, comme ça je peux aussi découvrir de nouvelles choses. C'est parti pour ma semaine ! Sur ce rare excellente semaine côté NBA, j'ai enfin gagné un petit billet. Enfin techniquement j'ai juste gagné des cartes pour l'instant puisque je n'ai pas vendu, mais j'ai eu une tier 5 rouge, une tier 3 rouge, une tier 2 rouge et une tier 3 jeunes. En une semaine, ça fait plaisir. Au niveau des tarifs de vente, Jadie Devinson, le rouge c'est 10 balles, Mike Conley, c'est 50 balles et Porzingis, c'est 130 balles. Et Karis Lever, la jeune, du coup c'est 10 balles. Donc une belle semaine à 200 balles. On a vécu le dernier jour des transferts, donc c'était un peu le bordel avec la transition, mais ça devrait se tasser d'ici quelques jours. Au niveau du foot, malheureusement la Turquie a vécu un terrible séisme, donc le championnat s'est arrêté jusqu'à début mars. Donc c'est pas pour tout de suite que je vais vendre ma carte Elton 80. J'ai aussi participé au tournoi à Fractal Catch King. Catch King c'est un RPG roguelike en pixel art. Si j'ai bien compris le principe du jeu, c'est d'attraper le plus de créatures et d'objets rares possibles en explorant, en pêchant, etc. Tout ça pour exposer toutes vos découvertes dans un musée. Dans ce jeu, ils ont mis en place une arène dans laquelle les joueurs peuvent s'affronter en PVP. C'est sur le modèle Battle Royale, le dernier debout l'emporte. C'est ce mode qui va nous intéresser sur le tournoi. Les images que vous voyez à l'écran, c'est mon entraînement l'après-midi et avant le tournoi. Donc vous avez un perso qui peut donner des coups d'épée, lancer des sorts. Plus vous avez de pourcentage, plus vous êtes éjecté loin dans la la lave. Dès que votre barre de vie est vide, vous êtes éliminé. Le but de la light game night, c'est 100 balles distribuées en 10 parties. Chaque gagnant d'une game de 32 joueurs gagne 10 dollars. Les 100 autres dollars sont distribués au fil de la soirée avec une roue. Bon, le tournoi en lui-même, c'était un carnage. L'équipe de Catch King n'a jamais eu autant de joueurs sur son jeu. Donc qui dit premier stress test, dit beaucoup de problèmes. C'était impossible de jouer tellement le jeu lagué. C'est dur de se connecter. Bref, le tournoi n'a pas eu lieu en fait. Par contre, la roue a bien été tournée. Et devinez qui a gratté 10 balles ? Ce bon vieux jeu CryptoFR. J'ai également vendu mon petit Kuroro. Je ne sais pas si vous vous souvenez du Pokémon-like Kuroro Beast que j'avais testé il y a quelques temps. La promesse, c'est un jeu vidéo comme les anciens Pokémon, dans lequel vous pouvez vous balader pour, je crois, capturer des créatures. Et d'un autre côté, un mode combat poussé et stratégique, lui aussi similaire aux anciens Pokémon. A l'époque, on pouvait acheter des tickets pour accéder aux jeux avant les autres, mais aussi pour obtenir un Kuroro spécial qui permettait de faire des bébés Kuroro. Évidemment, j'en ai eu un pourri. Seul le jeu de combat est sorti et depuis plusieurs mois, il dev tranquillement le jeu. Beer Market oblige, tout a perdu de la valeur à gogo et les promesses ont été à moitié tenues parce que même si ça s'active actuellement, on n'a toujours pas le mode aventure qui est au final le seul truc qui m'intéresse. Bref, j'ai pas de l'innastie qui m'a call que les prix des Kuroro avaient bien pump, donc j'en ai profité pour sortir. J'ai vendu mon Kuroro 144$ pour 310 investis à la base, pas du tout le coup du siècle donc, mais on limite la case, d'autant que je n'avais pas prévu de tryhard le mode combat. The Sandbox a fait un move assez bizarre cette semaine, mais bon, on va ne pas se plaindre. Déjà, ils ont sorti deux nouvelles maps pour gagner un memorabilia, mais ils ont aussi lancé le festival de février. Il faut faire 200 quêtes pour gagner une mystery box et une memorabilia aux couleurs de l'amour. Sauf que si vous aviez déjà fait le quête précédente, elles sont comptées dans le nouvel event, donc c'est un cadeau bonus, ça fait plaisir. Par contre, ils ont changé leur système de distribution et selon moi, c'est assez cool. En gros, avant vous faisiez vos quêtes et le price pool était divisé entre tous les joueurs. Maintenant, vous aurez seulement une mystery box et dans cette scie, des probabilités. Je vous mets le schéma, mettez pause si vous le voulez, mais en gros, 100% des gens seront gagnants. Sauf que pendant que certains se feront fister en obtenant un sceptre, qui est un NFT au passage, d'autres vont gagner 5100, d'où encore un land. Rajoutez cette part de chance, c'est plutôt cool, je trouve. Le seul problème, c'est que c'est plus free-to-play, puisqu'il faut payer les filles pour ouvrir sa mystery box. Là, je viens par exemple d'ouvrir ma box de l'event du nouvel an pour la modique somme de 4$, et j'ai eu quoi ? Des chaussures Eclatux d'une valeur de 2$ ! Super cadeau, merci Sandbox. Vous en pensez quoi ? Vous êtes plutôt team box payante avec récompense aléatoire ou distribution des tokens directement ? Cette semaine, j'ai aussi voulu tester le FPS d'Elron Mafia, le Project Red. Normalement, il faut un NFT pour pouvoir tester le jeu, mais ils ont mis en place un week-end gratuit pour que justement tout le monde puisse le tester. J'ai créé donc un compte, j'installe le jeu et je le lance. Et voilà le problème, absolument personne sur les serveurs. Selon moi, un gros problème des jeux Play to Earn. On sait la difficulté qu'ont les vrais jeux Web 2 à attirer assez de monde pour qu'il y ait des joueurs à toute heure. Donc un jeu crypto sans grosse puissance marketing, c'est mission quasi impossible. On sait tous très bien que le Web 3 Gaming, c'est une niche assez petite pour le moment. Face à ça, il y a deux solutions. Soit on ne fait rien et on compte sur nos arcords joueurs pour faire le taf, et on se retrouve souvent avec des serveurs vides. Soit on implémente le jeu de bots en faisant croire que c'est des vrais joueurs, mais on s'en rend vite compte et ça nous dégoûte du jeu en créant un gameplay pas fun. Tout ça pour vous dire qu'avant d'investir dans un jeu Web 3 entièrement basé sur le multijoueur, il est super important de regarder la puissance marketing du studio avant d'investir dedans. Le projet de trading card game CTA Cross the Ages a aussi sorti cette semaine sa marketplace, donc on peut maintenant vendre ses cartes. J'ai vu sur Twitter qu'un brave monsieur avait acheté une carte Cross the Ages 75 000 dollars, je me suis dit ça y est, je suis riche, les gens deviennent fous. Puis j'ai regardé mes cartes et j'ai vite déchanté. Déjà c'est un sacré bourbier pour pouvoir mettre ses cartes sur Immutable X. Quand tu es un joueur Web 2 et que tu découvres ça, jamais tu vas réussir à vendre tes cartes. Bon je suis un peu mauvaise langue parce qu'ils ont fait un tuto assez clair, mais bon quand même. En gros il faut créer un wallet GameStop, puis relier son compte Cross the Ages à ce wallet via Magic Link. Pareil pour mettre de l'osé dessus, il vous faudra bridge. Bon on va faire un petit calcul de la valeur de mes cartes. Sachant que j'avais acheté mon booster 240 dollars, voyons voir si je vais être rentable. Si je vends l'ensemble de mes cartes au floor actuel, je gagne environ 126 dollars, j'ai calculé carte par carte. Par contre j'ai également dans mes assets un Red Mint Pass, si j'ai bien compris, me permettant d'acheter un booster rouge sur chaque nouvelle phase de Mint. Ça se vend 75 dollars. Donc si on cumule, ça me fait du 201 dollars, soit 39 dollars de perte. Le jeu a l'air cool, mais je n'ai malheureusement pas le temps de jouer pour le moment. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais je vous tiendrai au courant. Et vous, vous avez des cartes qui valent de l'oseille ? Et on va finir par The Beacon. Malheureusement j'ai oublié de record, donc je vais vous mettre des images du trailer pendant que je vous dis ce que j'ai fait. Donc cette semaine, ils ont ouvert leur donjon de lundi à vendredi. Je ne sais pas si ça va être comme ça chaque semaine. Donc vous avez votre perso, vous parcourez le donjon. Et à la fin du premier étage, deux choix s'offrent à vous. Continuez au risque de mourir ou vous arrêtez pour prendre le coffre de niveau. Évidemment, plus vous descendez dans les catacombes du donjon, plus les récompenses seront intéressantes. Par contre, si vous décidez de prendre le coffre, vous ne pourrez plus rentrer dans le donjon jusqu'au lendemain. De ce que j'ai compris, vous pouvez avoir des NFT dans les coffres que si vous avez un personnage NFT. Par contre, je n'ai pas la réponse à la question, est-ce que tous les items dans les coffres sont des cosmétiques ? Ou bien y a-t-il des équipements pour son personnage ? Sachant que dans toutes les vidéos YouTube, tout le monde se bat avec un bâton, j'imagine que c'est pour l'instant que des cosmétiques dans les coffres. En tout cas, pour le moment, le contenu semble un peu léger, mais c'est assez prometteur. En tout cas, le gameplay des donjons est cool, même si chaque jour, ça peut vite devenir un peu redondant. Pour l'instant, j'attends avec impatience des nouvelles de Mochaverse et je cherche toujours un jeu cool et pas trop chronophage. Ça va arriver, mais il faut creuser. J'ai fait des hauts et des bas cette semaine, mais c'est cool, ça avance sur pas mal de projets. En tout cas, je vous souhaite des wallets bien remplis. Faites attention dans quel projet vous rentrez et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501